Merci d'écouter la radio nationale du Mali, il est 13h à Bomako, la même heure à Dakar au Sénégal. Les titres. Au menu de l'actualité, le Choc de l'État lance les travaux de construction de la route Bomako-Poulouba-Kati-Longue d'une trentaine de kilomètres. 95 milliards de francs CFA sont débloqués pour concrétiser ce projet ouroutier et d'envergure. Les légitimités traditionnelles du Mali adhèrent à l'initiative présidentielle du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Elles l'ont fait savoir au cours d'une rencontre avec les ministres en charge de la réconciliation. Le nouveau commandant du Théâtre Est de l'opération Maliko prend fonction et s'inscrit dans la même dynamique. C'est d'assurer la sécurité des populations et leurs biens dans la région de Gao. Retour sur la cérémonie de passation du drapeau dans cette édition. Au Sénégal, le Parlement donne son cultus pour la mise en place d'un comité d'enquête sur le processus électoral. Ce vote fait suite aux accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel et à la non-validation de la candidature de Karimouad à la présence de février prochain. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, les quartiers finales débutent demain vendredi avec Nigeria-Angola à 17h. Les aigues du Mali rencontrent samedi les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. L'actualité du jour, c'est le lancement ce matin par le président de la transition, le colonel Assemi Goïta, des travaux d'aménagement de la section Bamako-Kuluwa-Kati, des 7 km de varie urbaine dans la ville de Kati et des réhabilitations de la bretelle d'accès à l'hôpital du Point G. L'ensemble des infrastructures vise à faciliter la mobilité des usagers. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec nos différents reporters qui viennent de regagner la maison. Pour concrétiser justement ce projet routier, l'état débourse de 95 milliards de francs CFA. Longue d'une trentaine de kilomètres, la section Bamako-Kuluwa-Kati comporte certaines particularités. Pour nous aider à mieux les assimiler, Salimata Daou est allée à la rencontre du sous-directeur des études de la planification et du suivi-évaluation à la direction générale des routes. Suivons ses explications. Le projet routier Bamako-Kuluwa-Kati fait partie d'un ensemble de projets qui est 30 km environ. L'itinéraire est constitué du musée passant par Kuluwa jusqu'à Kati sur 11,4 km qui sera aménagé en deux fois deux voies et avec des trottoirs et des pistes cyclables. Et également des arrêts bus pour faciliter la descente ou l'écart d'urgence. Une autre section également prévue concerne la bretelle d'accès au centre universitaire et l'hôpital Point G qui sera aménagé sur 1,7 km. Et avec des trottoirs également pour faciliter l'accès des usagers d'un à l'hôpital et des universitaires au centre universitaire. L'autre partie du projet concerne la réalisation de 7 km de voirie à Kati dont la principale de 2 km sera également aménagée en deux fois deux voies avec des bandes cyclables. Il y a également à noter que dans l'ensemble des 30 km figure l'accès à Kati à travers Samy. En partir de l'embranchement du GMS, il est prévu d'aménager l'accès à Kati à travers Samy sur 9,3 km. Également en deux fois deux voies avec des pistes cyclables et des trottoirs. C'est un projet structurant d'envergure pour la capitale et également Kati. Il permettra de fluidifier dans les trafics, d'assurer la circulation des usagers et d'assurer également un gain en temps. Ensuite également par Samy, on constate de plus en plus comme d'antan les accidents de poids lourds qui sont vraiment dommageables. Cet aménagement permettra vraiment de réduire et de mettre au nom et au cabaret, de sécuriser la vie de la population, des habitants de Samy. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Kovac Mali qui est implantée au Mali et qui a l'habitude des grands travaux. Le délai d'exécution c'est sur 36 mois. 36 mois pour donner un nouveau visage à cette partie de la capitale. Un sentier important qui fait appel à un autre encore plus, celui du dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation nationale. Vous le savez certainement, l'équipe en charge de conduire les processus a été mise en place hier selon un décret présidentiel. Avec à sa tête l'ancien premier ministre Ousmane Yusufi Maïga, à cette initiative adhère les légitimités traditionnelles du pays. Les chefs traditionnels des fractions de tribus l'ont signifié hier au ministre en charge de la réconciliation au cours d'une rencontre suivie par Mohamed Kayantao. Le gouvernement poursuit sa série de consultations pour la mise en oeuvre du cadre de concertation intermaliens. Cette fois-ci, ce sont les légitimités traditionnelles du pays qui affirment leur adhésion à l'initiative. Et c'est au cours d'une rencontre avec le ministre en charge de la réconciliation nationale, Banjougou Niagate, représentant des familles fondatrices de Bamako. Une telle rencontre va ouvrir vraiment le dialogue entre les Malais. Ce qui est de notre rôle aussi maintenant, c'est de se mettre à l'oeuvre. Abdul Majid Ag Mohamed Dinasser, chef général de la tribu KEL Ansar. Le cadre de dialogue intermaliens, cela va permettre aux Maliens de discuter leurs problèmes internes sans aucune ingérence extérieure. Pour les ministres Ouagé, le rôle de l'ésitimité traditionnelle dans la cohésion sociale est primordial. Les chefs des tribus de fraction et chefs traditionnels du pays ou leurs représentants, en plus de l'adhésion au cadre de concertation intermaliens et la décision du gouvernement de mettre fin à l'accord d'Algérie, ont formulé quelques recommandations pour la réussite de l'initiative. Une initiative qui vise à recoudre le distit social. El-Hadj Alassane Ak Mehdi, président d'honneur du bureau régional de légitimité traditionnelle de la région de Gao. Compte tenu de tous les engagements que cette légitimité a prise devant le gouvernement et devant l'opinion nationale et internationale, il est très important de leur confier des missions et de les envoyer dans leur terroir envie d'orienter cet exercice que le gouvernement est en train aujourd'hui de faire. Ibrahim Issa Diallo, chef de la communauté Pôle de Gao. Il faut bien choisir les interlocutaires. Pour ne pas se tromper avec les communautés, choisissez le meilleur représentant. Mais quand dans le soir vous choisissez des gens que les communautés ne connaissent pas, ça va aussi devenir comme l'accord. Tout le monde s'est impliqué, on ne sait même plus qui était qui. Le premier responsable du département en charge de la réconciliation rappelle que l'accord d'Algérie comportait de nombreuses zones d'ombre. Son application ne ferait que diviser les Maliens, d'où la nécessité de le mettre à l'écart pour la restauration de la souveraineté nationale. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assi Mingueta, a dans son adresse parlé d'un dialogue intermalien et sous l'égide de la présidence et dont le bras armé va être le ministère de la réconciliation. En même temps, il avait annoncé des difficultés liées à l'accord issu du processus d'Algérie. Il avait parlé aussi que ce n'est pas forcément le bon remède pour prendre en compte les préoccupations. Ce qui fait que le dialogue intercommunautaire se veut comme un complément des dispositions pertinentes de l'accord dont on a rencontré des difficultés. La difficulté majeure de l'accord, c'est vraiment l'ingérence internationale. Il était important qu'on puisse prendre en compte cet aspect et ramener le processus au niveau national. Les hôtes du jour ont également approuvé le retraite du Mali de la CEDEAO et se sont engagés à rester aux côtés du gouvernement pour toute initiative visant le retour définitif de la paix. Le retour définitif de la paix au Mali, le nouveau commandant du Théâtre Est de l'Opération Maliko s'inscrit dans cette dynamique. Le colonel-major Daouda Traoré est désormais aux commandes. La passation du drapeau entre lui et son prédécesseur vient de se dérouler à Gao sous l'œil vigilant du chef d'état-major général adjoint des armées, le général des brigades Kéba Sangaré. Le commandement change de main, mais la mission demeure celle d'assurer la sécurité des populations et leurs biens dans cette région. Agali Agagissa nous en parle depuis la cité des Askias. Passation du drapeau entre deux officiers supérieurs au camp Firoun Agilansar de Gao, un événement de grande envergure, car il s'agit de passer le conseil du commandement du Théâtre Est de l'Opération Maliko. Et c'est le colonel-major Daouda Traoré de la garde nationale qui remplace un autre colonel-major, Maka Alassandjara. Le nouveau commandant du Théâtre Est de l'Opération Maliko, en train connu, un pire produit de l'école inter-arme de Koulukuru et Mia, entend consolider les acquis avec l'aide de tous. Colonel-major Daouda Traoré, commandant entrant du Théâtre Est de l'Opération Maliko. Le service est une continuité. Il y a le défi sécuritaire. Nous sommes là pour assurer la sécurité sur l'ensemble de notre zone de responsabilité. Et ensuite, il y a le défi de cohésion, ce qui fait qu'il faut une nécessité de cohésion entre la population et les forces armées. Parce que sans cette population, il nous sera très difficile d'atteindre nos objectifs. Le désormais patron des opérations militaires dans les régions de Gao, Kidal, Menaka et une partie du Tombouctou, salue le combat remporté par le FAMAS, colonel-major Maka Alassandjara, commandant sortant du Théâtre Est de l'Opération Maliko. Ce que je retiens vraiment de la région de Gao, c'est que la résilience de la population m'a beaucoup touché. Malgré les multiples menaces, les péripéties, les populations au niveau du Théâtre Est, en particulier celle de Gao, vraiment montrent ce qu'elles soutiennent leur armée, que ce soit dans la difficulté et dans la joie. La cérémonie qui s'est déroulée sous la direction du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Kéba Sangaré a été marqué par la revue des troupes, le défilé des troupes à pied et une collation. Gao, Agali et Aguissa, Alassane Hamadou pour l'ORTM. Sur la scène internationale au Sénégal, le Parlement donne son coutus pour la mise en place d'un comité d'enquête sur les processus électoraux. Les textes y afférents ont été adoptés à 120 voix pour, 24 contre. Les députés ont donc décidé d'ouvrir une enquête parlementaire pour passer au crime les décisions du Conseil constitutionnel, celle d'examiner les conditions dans lesquelles le candidat Karim Ouad a été exclu de la course à la présidentielle du 25 février et les accusations de corruption contre certains juges du Conseil constitutionnel. En Guinée, fin de la visite du sous-secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique de l'Ouest des États-Unis. Au cours de son séjour, Michael Yves a rencontré plusieurs membres du gouvernement guinéen pour rappeler l'objet de sa visite. « Je suis venu ici pour en savoir davantage sur les efforts de la Guinée à mettre en œuvre la transition dans le respect du calendrier convenu avec la CEDEAO. » Il prévoit que le processus se termine le 1er janvier 2025, a-t-il déclaré. Le diplomate américain a également rappelé l'attachement des États-Unis à la transition démocratique et à la liberté de la presse. En Éthiopie, le gouvernement interdit toutes les importations de voitures qui roulent au carburant pour un usage privé. Seule l'importation de voitures électriques sera donc autorisée pour les particuliers. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports auprès de la Commission des infrastructures urbaines du Parlement éthiopien. Une décision motivée pour des raisons environnementales, mais surtout économiques. Pour l'instant, ceux de 7200 véhicules électriques roulent en Éthiopie sous les 1,2 millions que compte le pays. Nous restons en Éthiopie où près de 400 personnes sont mortes de faim dans les régions du Tigré et de Lamara au cours des derniers mois. C'est ce qu'a déclaré mardi le médiateur national. Le bureau du médiateur avait envoyé des experts dans ces régions en proie à la sécheresse. Seulement 14% des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans le Tigré avaient reçu une aide alimentaire au 21 janvier, selon un groupe d'agences d'aide coprésidées par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et des fonctionnaires éthiopiens. Les Nations Unies et les États-Unis ont suspendu l'aide alimentaire au Tigré à la mi-mars 2023, après avoir découvert un projet à grande échelle de vol de céréales. La suspension a été étendue au reste de l'Éthiopie en juin de la même année. Pascaline Bongo devant la justice française. La sœur de l'ancien président gabonais Ali Bongo était hier à la barre au tribunal de Paris. Elle est accusée de corruption passive, d'argent public et étranger. Pascal Bongo et Pascaline Bongo sont soupçonnés d'avoir touché 8 millions d'euros pour aider la société française. Aegis Rout a décroché des marchés publics au Gabon, marchés qui n'ont finalement pas été remportés, dit-on. Un nouveau sommet européen s'ouvre ce jeudi pour tenter de débloquer les 50 milliards d'euros d'aide pour l'Ukraine, un fonds bloqué depuis décembre par la Hongrie. Le premier ministre hongrois Victor Orban refuse toujours de donner son faveur à cette enveloppe prévue pour 4 ans. Enfin, au Proche-Orient, le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas Ismail Anier est attendu ce jeudi ou demain vendredi en Égypte pour discuter de nouvelles trêves dans la bande de Gaza. Les combats et les raids israéliens se poursuivent en dépit d'une situation humanitaire jugée critique dans le nord de l'enclave et en Cisjordanie ainsi qu'au Liban avec l'Espola. La situation reste également très tendue. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, publié aujourd'hui, plus de 27 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023. Retour au Mali pour parler de la sixième session du comité de pilotage, de la coordination et de la gestion des sites des personnes déplacées internes. Les membres du comité font le point des activités réalisées et dégagent des perspectives afin d'améliorer davantage les conditions de vie de nos compatriotes. On en sait plus avec Daouda Koundé. Cette sixième session du comité de pilotage de la coordination et de la gestion des sites de personnes déplacées internes au Mali est un crésor d'appui à la coordination et à la gestion des activités de protection en faveur des personnes déplacées internes et de recherche de solutions durables pour leur réinsertion. Mohamed Aski Atouré, représentant et résident au Mali du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous sommes des gens pour parler assez sérieux avec des autorités pour nous assurer que des terres nous sont levées pour pouvoir continuer à donner de l'espoir à ces populations que nous sommes déplacées. Olivier Grosjean, chef de mission de l'Organisation internationale des migrants, OIM. Au cours de l'année 2023, l'OIM, avec l'appui de ses différents partenaires, a contribué efficacement à la coordination et la gestion des sites de personnes déplacées internes, notamment à travers la mise en place d'équipes mobiles et de centres d'information communautaire, ainsi que le renforcement des capacités sous les normes minimales de gestion et de coordination de sites. Cette réunion du comité de pilotage offre une opportunité aux membres du comité de discuter de l'inauguration de la cité Nahata de Gao et d'aborder d'autres sujets d'intérêt commun. Abdoulaye Maïga, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement Social. Nous encourageons tous les acteurs à se joindre à l'initiative Village Espoir dans les villes de Gao, Menaka et Tomoctou ou des maisons avec latrine intégrée, des blocs de latrine publique et des infrastructures sociales. Les bases sont en cours de construction sur des espaces mis à la disposition par les autorités régionales. Selon le rapport de matrice de suivi des déplacements des TM de décembre 2023, la situation actuelle a vu une augmentation du nombre de personnes déplacées internes à environ 354 739 personnes en décembre 2023, réparties entre 196 communes. Cannes-Côte d'Ouvoir 2023, on observe la pause depuis hier. La compétition reprend demain vendredi avec les quarts de finale à 17h. Le Nigeria affrontera l'Angola et à 20h, la République démocratique du Congo sera face à la Guinée-Conakry. Les exécutifs du Mali jouent samedi contre les éléphants de Côte d'Ivoire. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Izac-Tchino. Aucun carré finaliste de 2022 n'est passé. Il y a deux ans, en carré finale, il y avait Burkina Faso-Tunisie, Sénégal-Guinée-Équatoriale, Cameroun-Grabi et Égypte-Maroc. Cette année, les affiches sont Nigeria-Angola, Cap-Vert-Afrique du Sud, Mali-Côte d'Ivoire et Air de Congo-Guinée-Conakry. Cette année en Côte d'Ivoire, les quarts de finale opposent quatre anciens vainqueurs et quatre aspirants. Le Nigeria avec trois victoires est face à l'Angola qui égale cette année sa meilleure performance historique en saisissant en quart de finale. Même chose pour le Cap-Vert qui se retrouve face à l'Afrique du Sud sacrée en 1996. Le Mali finaliste malheureux en 1972 va se mesurer à la Côte d'Ivoire et ses deux sacs. Enfin, la Guinée battue en 1976 en finale, il retrouve la Ré-Congo deux fois titrée. D'autre part, les huit équipes présentes en quart de finale sont issues d'Afrique subsaharienne. Aucun représentant d'Afrique du Nord n'a reçu à se faire une place à ce niveau et ce n'est pas fréquent. Depuis que la Côte d'Ivoire accueille à cette équipe, il n'est arrivé qu'à deux reprises que le top huit africains ce jour sans équipe d'Afrique du Nord. Dans la Côte d'Ivoire de 1992, il y a eu Cameroun-Sénégal, Côte d'Ivoire-Zambie, Nigeria-Zahir, actuel Ré-Congo et Ghana-Congo. Et dans la Côte d'Ivoire de 2013, Afrique du Sud-Mali, Côte d'Ivoire-Nigéria, Burkina Faso-Togo et Ghana-Cap-Vert. C'est communiqué en rapport justement avec la Cannes Côte d'Ivoire 2023, ainsi est libellé. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdelkassim Ibrahim Fomba, félicite l'ensemble des supporters maliens pour leur mobilisation et leur soutien exceptionnel aux aigles au cours de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il souligne que depuis quelques jours, certains supporters s'adonnent à des actes et comportements qui ne sont en harmonie ni avec les valeurs du sport, ni avec les valeurs et principes qui caractérisent le peuple malien. Le ministre rappelle que ces agissements n'aident pas la sélection nationale et affectent les cordiales relations d'amitié et de fraternité entre les peuples du Mali et de Côte d'Ivoire, qui vivent en parfaite harmonie depuis des millénaires. Par conséquent, le ministre invite chaque supporter malien à faire preuve de retenue et à s'engager résolument dans le respect des symboles, lois et règlements du pays hôte de la Cannes 2023 avec lesquels nous partageons des liens séculaires. Chaque match de la sélection nationale du football doit être un moment de communion, de fair play et d'expression de notre légendaire tolérance. Ainsi s'achève cette édition qui porte la signature d'un trio Traoré à la mise en ligne Secu Traoré, à la mise en ligne Abse Traoré et devant ses micros Brahma Traoré. Merci à vous de nous avoir suivis et passé d'excellents moments de radio en notre compagnie.